Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussé ou éténué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Les amis de la Terminale D, bienvenue à ce nouveau numéro de Réan de TD des classes digitales. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un exercice de croisement, dont le contenu est le suivant. Les siomisides sont des mouches qui vivent dans des endroits humides. Bords de marécage, marres, lagunes, etc. Ces mouches présentent un intérêt biologique assez appréciable. Elles sont utilisées dans la lutte biologique contre les chistosomoses, car leurs larves à tous les stades se nourrissent de molluses, vêteurs de chistosomoses. Au Bénin, des recherches récentes ont montré pour le moment l'existence de deux espèces, Cepédon repicès et Cepédon tricocélis. Un étudiant souhaite, à partir d'un mâle mutant, obtenir une descendance qui ne comporte que quatre phénotypes et pour lesquels toutes les mouches sont à corps gris. Les données disponibles sur les modalités de transmission de ces caractères peuvent être tirées des résultats des croisements suivants. On croise une mouche mâle mutante de race pure, Cepédon repicès, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, courtes, et une mouche femelle sauvage de race pure. Le croisement des femelles de la première génération avec les mâles ayant le même phénotype que le parent mâle originel mutant donne. Cepédon repicès, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, courtes. Cepédon repicès, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, courtes. 40 exemplaires, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, courtes. 40 exemplaires, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, longes. 40 exemplaires, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, longes. 40 exemplaires, à corps gris, elle rouge tachetée de noir et aux soirs scutellaires, longes. Et enfin, 40 exemplaires, à corps gris, elle rouge, bordée de noir et aux soirs scutellaires, courtes. Exploiter les résultats des croisements pour réaliser la carte fatorielle des jeunes impliqués et proposer le croisement qui permet de satisfaire les attentes du jeune étudiant. Voilà le contenu de l'exercice que nous sommes appelés à faire ensemble. Alors, je suis déjà que vous avez rencontré des types d'exercices. Le but, c'est de rappeler la méthodologie, comment procéder pour réussir, pour qu'on ne perde pas la main. Alors ici, nous avons un travail à faire. Nous avons deux exemples de deux exercices à faire durant ce travail. Nous avons à réaliser la carte fatorielle des jeunes impliqués. Nous avons aussi à proposer à l'étudiant le croisement qu'il peut effectuer pour avoir les quatre phénotypes qu'il souhaite. Alors, rapidement, on va mettre la problématique avant de démarrer. Donc, nous sommes en partie deux. Donc, on nous dit, exploiter les résultats des croisements pour réaliser la carte fatorielle des jeunes impliqués et proposer le croisement qui permet de satisfaire les attentes du jeune étudiant. Donc, on peut écrire simplement, il s'agit de réaliser la carte fatorielle des jeunes impliqués. et de proposer le croisement qui permet de satisfaire les attentes de l'étudiant. Les attentes du jeune étudiant. Bien, pour ce travail, il n'y a pas de difficulté. La consigne est là, il se demande de plaquer ça sans problème. Maintenant, on revient toujours à notre comportement, bien, à nos comportements face à ce genre d'exercice. Lorsque j'ai un exercice, ce genre à faire, le simple des comportements à faire, c'est de me rappeler les étapes de résolution. Alors, je suis devant un croisement, je dois me rappeler que je dois faire d'abord présentation de gènes allèles. Donc, j'ai les gènes allèles. Je mets gènes allèles. Je mets gènes allèles. Et enfin, la conclusion. Voilà les étapes de résolution que je rappelle rapidement pour ne pas oublier. Tu fais ça par les doigts, tu sais que je dois suivre ces étapes-là pour pouvoir faire mon travail sans faute. Alors, la première étape, j'aime à l'aile. Pour le faire, excusez-moi de voir les individus croisés, pour voir combien de fois on les a caractérisés. On les a qualifiés pour pouvoir trouver le nombre de gènes impliqués. Alors, pour ça, je prends le mâle, le mâle mutant. On a dit le mâle mutant qu'on a croisé à le corps gris, donc le premier adjectif qu'on a utilisé, corps gris. Deuxième adjectif, elle est achetée de noir. Et troisième adjectif, je vois, soit ce que tu l'as, coûte. Alors, quand je prends un individu, on l'a qualifié trois fois. Alors, je suis en présence de trois gènes. Très simple. Je suis donc en présence de trois gènes. Et je vais maintenant faire pour identifier les différents aléros du gène. Alors, si je suis en présence de trois gènes, je vais dire, mais lorsque j'ai trois gènes là, trois gènes, maintenant, quels sont les gènes? Je dis toujours sur mon brouillon, j'ai trois gènes, parce que je ne dois pas me tromper. Il ne sert à rien de commencer par traiter. Et après, je reviens et je dis, ah non, ce n'était pas trois, c'était quatre, c'était deux. Non, donc je fais ça rapidement sur mon brouillon pour voir si ce que je dis là, si ça vérifie dans mon exercice. Alors, le premier gène que j'ai, on va parler de couleur du corps. Donc, j'ai couleur, couleur du corps. Alors, quels sont ces allèles? Si c'est un gène, il doit voir ces allèles apparaître dans l'exercice. Quand je suis couleur du corps, au niveau du mâle, je vois déjà couleur gris, qui est un allèle. Deuxième allèle, je ne vois rien au niveau de la femelle qu'on a croisée, mais on peut voir ça au niveau de la descendance. Au niveau de la descendance, du deuxième croisement, je vois en dehors de corps gris, il y a corps rouge. Donc, je sais que j'ai alors deux allèles. Il y a gris, il y a rouge. Je sais qu'il y avait le premier gène. Deuxième gène, qui me parle de quoi? Deuxième gène, on a dit que le mâle est aux ailes rouges, tachetées de noires. Donc, je vais dire que je suis en présence d'aspect des ailes. Aspect des ailes. Et là encore, je vais présenter les allèles. Au niveau du mâle qu'on a croisé, on a rouge, tacheté de noires. Donc, je mets rouge, tacheté de noires. Descendance, deuxième croisement, je vois en dehors de rouge, tacheté de noires, il y a rouge bordé de noires. Donc, j'ai aussi le deuxième allèle. Rouge bordé de noires. Enfin, troisième gène, on me parle de soie, soie cutélère, les soies cutélères. Et au niveau de ces soies-là, on a parlé de soie courte et de soie longue. Donc, déjà, je vais parler de la taille des soies. La taille des soies. Et comme je disais, s'il y a court et long, donc c'est les deux allèles. Donc, je vais mettre court et puis long. Bien, donc je suis rassuré, j'ai effectivement trois gènes et chacun a deux allèles. Je peux alors rendre compte de cela pour finir avec cette première étape. Donc, je vais dire que trois gènes sont impliqués dans ces croisements. Il s'agit du gène responsable de la couleur du corps. Ayant deux allèles, ça peut avoir plus de deux allèles. Donc, je précise le nombre d'allèles que ça. Ayant deux allèles, donc allèles, allèles. Quand j'ai dit allèles gris et allèles rouge. Gènes codants pour la taille. Non, pas, non, l'aspect, rapidement, deuxième gène, c'est l'aspect, l'aspect des ailes. Aussi, avec deux allèles. Avec deux allèles. Première allèles, c'est allèles rouge, ta chute de noir. Allèles rouge. Ta chute de noir. Et allèles rouge bordé de noir. Enfin, troisième gène. Gène responsable. De la taille. De la taille de noir. Et il y a aussi deux allèles. Allèles court et allèles long. Allèles court. Et allèles long. Il s'agit alors d'un tribulisme. Il s'agit alors d'un tri-hybridisme. Donc, nous sommes en présence de trois gènes. Hybridisme. J'ai fini avec la présentation de gènes et d'allèles. Alors, donc cette étape est terminée. L'étape suivante, c'est mot de transmission. Et pour mot de transmission, on sait qu'il faut chercher F1 homogène. Dans l'exercice. F1 homogène. Est-ce que les cibles donnent F1 homogène ? Je vois ici qu'on a croisé mâle de race-pure et femelle de race-pure. Mais je n'ai pas le résultat de ce croisement-là. Quand je n'ai pas ce résultat, donc je n'ai pas de F1 homogène, maintenant on ne peut pas donner de résultat. Je ne peux pas l'étudier. Je n'ai pas de question à étudier pour dire que la F1 est homogène ou pas. Dans cette partie-là, je ne peux pas utiliser cette méthode-là. Deuxième méthode que je peux utiliser est ce que j'ai de F2, que je vais utiliser pour faire des calculs et sortir les proportions pour pouvoir dégager le mot de transmission. Je vais voir le deuxième croisement. Le deuxième croisement, c'est entre un mâle de race-pure et une F1. Je suis donc en présent d'un bas-cross. Donc, c'est que je dois avoir une proportion d'émine-démine pour chaque gène. Cela aussi ne me permettra pas alors de trouver le mot de transmission. Alors, je vais alors me baser sur quoi ? Sur d'autres informations que l'exercice m'aurait données. Bien, quelles sont ces informations ? Je vais fouiller. Je fouille, je vois que dans l'exercice, on m'a dit que le mâle est mutant. Et la femelle est de type sauvage. Si le mâle est mutant, ça éduque que son phénotype est récessible. Et la femelle, son phénotype est alors dominant. Donc, je vais prendre cette information-là pour pouvoir finir avec le mot de transmission. Puisque je n'ai pas d'autres moyens, c'est le seul moyen que j'ai. Donc, c'est ce moyen que je vais utiliser pour pouvoir faire le travail. Et c'est ça qu'on va faire rapidement. Donc, pour le mot de transmission, on remarque dans l'exercice, on remarque que le phénotype, le phénotype, le phénotype récessif, est donné par les allènes, est donné par les allènes. Les allènes dont le mâle est comment ? Le mâle croisé, corps gris, sont les allènes gris. Rouge, tacheté de noir. Rouge, donc elle, rouge, tacheté de noir, donc rouge, tacheté de noir. Et, enfin, nous avons, pour le troisième mot, tailleur de soir, soir, donc soir court. Donc, le mâle qu'on a utilisé présente les trois phénotypes, les trois phénotypes qu'on a, rouge, gris, corps gris, rouge tacheté de noir, et enfin, soir court. Donc, ces allènes-là sont des allènes récessifs. Donc, cela va nous permettre de dire que quoi ? On a déduit que les allènes, les allènes contraires à ces allènes, la tomba sur l'autre. Pour le gris, le gris va avec le rouge. Donc, les allènes rouges qu'on a nommé, je vais nommer grand R. Après rouge, le contraire du rouge bordé, donc rouge bordé de noir. Je peux nommer grand B. Et long. Grand R domine, domine, respectivement, respectivement, les allènes qui sont présentes sur le marais, finalement, donc, les allènes gris, petit R, rouge tacheté, de noir, petit B, et enfin, court, petit L, qui sont récessifs. Bon, on a dit à distance rouge, c'est un peu la peine qu'on répète ça. Alors, donc, j'ai fini avec le mot de transmission, simplement, sans me déranger. Je n'ai pas fait de calcul, je n'ai pas parlé de F1 homogène, mais déjà, avec le contenu de l'exercice, j'ai déjà trouvé ce que je veux. Donc, c'est important de lire l'exercice correctement. On doit lire tout. Tout est important pour nous. Toutes les informations sont importantes pour nous. Il n'y a rien à laisser. Certains vont déjà voir qu'il n'y a pas F1 dedans, donc on va faire le mot de transmission et laisser. Alors qu'on pourrait déjà trouver d'autres moyens dedans, pour pouvoir faire le travail comme on vient de le faire ensemble. Alors, on continue. Donc, la deuxième étape aussi est réglée, est franchie. Donc, on va trouver, on va attaquer la troisième étape, localisation chromosomique. Sur quel chromosome se trouvent les gènes étudiés ? Alors, pour ça, on a dit qu'il faut voir d'abord si SIA2, F1, hétérogène. Dans la SIA, nous n'en avons pas. Ça passe. SIA2, croisement réciproque. Il n'y en a pas. Ça passe aussi. Maintenant, on va descendre dans la descendance de la F2. Descendance de la F2 pour voir si SIA2, on a classé la descendance en fonction du CES. SIA2, dans la descendance F2, SIA2, on a répété mâle, 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 sont souvent de CESO. Alors, ces gènes sont tous autosomaux. Puis, il peut arriver qu'il y ait réparation de CESO pour un, deux ou trois ou bien pour quelques-uns dedans. Donc, on va préciser qu'il n'y a pas réparation pour les trois avant de conclure qu'il n'y a pas. Il y a alors l'occasation autosomique. Alors, donc, dans la descendance F2, bon, je vais tout recruter rapidement. Pour ce qui concerne l'occasation, on remarque que on remarque aussi dans l'exercice que la répartition phénotypique n'est pas faite en fonction du CESO. N'est pas faite en fonction du CESO pour les trois caractères, pour les trois caractères. On en déduit que les trois gènes sont autosomaux. Nous avons franchi aussi, nous voulons de franchir la troisième étape. Gènes allèles, on a trouvé. Maux de transmission, on a trouvé. L'occasation chromosomique, on a trouvé. Les gènes chroniques étudiés sont portés par des paires d'autosomes. Donc, on peut maintenant atterrir sur maux de sérégation. Quand il y a des paires d'autosomes, il peut arriver qu'ils soient liés. quand il peut arriver qu'ils soient indépendants. Puisque il y a plusieurs paires d'autosomes. Si c'était rien que des paires, c'était une paire d'autosomes, on aurait directement affirmer que c'est lié. Mais là, c'est des autosomes. On ne veut pas dire que c'est lié. On ne veut pas dire que c'est indépendant. Il faut qu'on aille faire d'autres recherches, d'autres investigations, d'autres collègues d'informations pour voir, ou bien d'autres traitements d'informations pour voir parvenir à ce maux de sérégation pour voir comment les gènes se séparent lors de la transmission des karakènes. Alors, maux de sérégation. Pour cela, je vais utiliser alors les gènes 2 à 2. Donc, je vais dire pour ce qui concerne le mode de ségrégation, faisons étude des gènes 2 à 2. Faisons étude des gènes 2 à 2. Alors, je dis 2 à 2 plus ce maux de sérégation, ça concerne toujours 2 gènes. 2 gènes. Si on parle 2 gènes, on va parler de maux de sérégation. C'était un gène, je n'allais pas me déranger pour ça. Nous sommes d'accord. Donc, on va les faire, on va les prendre 2 à 2 pour voir comment ils se comportent les uns par rapport aux autres. Alors, ici, nous avons 3 gènes. C'est pourquoi j'ai précisé qu'il faut faire 2 à 2. S'il y a seulement 2 gènes, je n'ai pas besoin d'utiliser cette phrase-là. Il y a 2 gènes, c'est seulement 2 gènes que j'ai, donc je continue directement. Mais ici, c'est 3 gènes dont je vais les unir 2, 2, 2 pour faire le travail. On y va. Donc, je vais prendre les 2 premiers gènes. Les 2 premiers gènes, il y a la couleur du corps et il y a l'aspect des ailes. Couleur du corps, aspect des ailes. Je vais prendre les 2 là d'abord pour voir comment les 2 se comportent lors de la transmission du karaté. Alors, je vais même tirer gènes, couleur du corps et gènes, aspect des ailes. Voilà les 2 que je vais étudier. Bien, pour ça, je vais passer, je vais parler de proportion. Donc, le deuxième croisement, le deuxième croisement est un bas-crosse. Bas-crosse, 2, est un bas-crosse et donne pour ces gènes pour ces caractères. Bien, je viens ici. Le deuxième croisement, c'est un bas-crosse. c'est un bas-crosse parce qu'on a pris une F1, la femelle F1 et qu'on a croisé avec le parent de race pure. Un parent de race pure. Et on a une diversité de phénotypes. Donc, c'est un bas-crosse. Bas-crosse, c'est croisement entre F1 et son parent récessif. C'est-à-dire, le parent de race pure qu'on a utilisé là. Si la désondance est éthérosienne, c'est-à-dire que le parent croisé là, c'est un parent récessif. Récessif pour les caractères considérés. Donc, c'est pourquoi je dis déjà que c'est un bas-crosse. Bien, quand c'est un bas-crosse, je vais alors calculer les proportions. Pour voir si je vais trouver les proportions standards, les proportions que je connais dans mon cahier. Les proportions 1K, 1K, 1K que je connais dans mon cahier. Je suis en train de prendre deux gènes sur les deux gènes qui sont au début. Donc, je ne considère pas les trois gènes. Quand je considère les deux gènes, j'oublie les trois gènes. Je considère que je suis en train d'étudier un tri-hybridisme, un di-hybridisme. Donc, je fais attention. Je ne dois pas mélanger les choses. Je suis en train d'étudier maintenant deux gènes. Je prends les deux gènes en considération et je me rappelle les proportions 1K, 1K que je devais avoir puisque je suis avec un bas-crosse. Donc, il n'y a plus la peine de préviser que c'est un bas-crosse pour pouvoir faire la comparaison. Le 16 février 2018, la fondation MTN lancée à Paracoup la phase de déploiement du projet Génération numérique d'un coût global de 470 millions de francs CFA, Le projet a consisté au déploiement de 1 000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de ces 24 écoles et établissements scolaires sélectionnées sur toute l'étendue du territoire national. Deux ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun, où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Bien. Alors, donc, on a dit que le croisement donne un individu à corps rouge et L bordé de noir. Donc, on connaît ça. Ce qu'on a premièrement, c'est corps rouge grand R et puis L bordé de noir grand B. Alors, voilà ce que j'ai premièrement. Donc, je vais calculer le nombre de ceux que j'ai là parmi l'ensemble. La proportion parmi l'ensemble. Donc, j'ai ici tu mets en base de fraction. J'ai d'abord 460. Le premier nombre, c'est ça. Encore, je cherche corps gris. Non, ça ne me concerne pas. Corps rouge bordé de noir. Encore, j'ai 40. Donc, je fais plus 40. Je continue toujours à chercher dedans corps rouge. T'as ajouté. Non. Corps rouge. T'as ajouté encore. Et corps gris. Non, c'est fini. Donc, j'ai alors 6 de 460 plus 40 fois 100. Et quand je fais le total de ce que j'ai dans mon exercice, je dois trouver 2000. Puisque j'ai 460, 460 là, 4 fois, j'ai 40, 44 fois. Donc, il se rend que j'ajoute 40 à 40, je vais trouver 500. Donc, j'ai 500, 500, 4 fois. Donc, ça fait alors 2000. Donc, j'ai au total 2000 individus. Donc, pour ceci, je vais trouver alors que je vais avoir 500 sur 2000 fois 100. Ça fait alors 25%. 500 sur 2000 fois 100, 25%. C'est un calcul banal qu'on peut faire rapidement. On n'a pas besoin de calculatrice. Deuxième phénotype que j'ai. J'ai après corps gris, L tacheté de noir. Donc, corps gris, ça fait petit R, L tacheté de noir, ça fait petit B. J'utilise la même procédure et alors, j'ai alors quoi ? 460 plus corps gris, tacheté de noir, j'ai encore 60 ici et c'est fini. donc, 300 sur 2000. J'ai déjà 25% encore. Alors, j'ai déjà trouvé 2, 25%. Or, quand j'ai dit 25%, ça fait déjà un quart. Attention, mes idées vont déjà vers les un quart. c'est-à-dire que je suis en train de trouver les proportions qui sont dans mon cahier, les proportions standards. Bien, donc, il continue quand même. J'ai après corps gris, L bordé de noir, donc, petit R, grand B. j'ai là encore, pour ça, j'ai 40 d'abord et après, j'ai 460. 60 sur 2000. 25% toujours. Et enfin, tu veux avoir dernier phénotype, corps gris, corps rouge, Tacheté. Maintenant, j'ai corps rouge, mais Tacheté, petit B. ça fait alors j'ai 460 plus 40 qui restait sur 2000 fois 100. Et ça revient encore à 25%. J'ai donc trouvé les proportions un quart, un quart. Je peux mettre soit un quart, soit un quart, soit un quart. soit un quart. Alors, dans ces proportions sont attendues, comme ces proportions sont attendues, je peux dire déjà que je suis avec deux génomes indépendants. Donc, je vais analyser les proportions. Je dis alors, les proportions, les proportions, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart obtenu, sont attendues, sont attendues, dans un quart de bas-cross, dans un quart de bas-cross, de déhybridisement. on se rappel qu'on est en train de déhybridisement. De déhybridisement. Disons, avec ségrégation. Ségrégation indépendante. La ségrégation indépendante. Donc, on va déduire que quoi? La ségrégation indépendante. On en déduit que les gènes. Les gènes. Couleur du corps. Couleur du corps. Et aspect des ailes. sont indépendants. Bien. Donc, les deux premiers sont indépendants. Maintenant, je vais voir la relation entre le deuxième et le troisième pour voir s'ils sont encore indépendants. S'ils ne sont pas indépendants, alors, je vais dire qu'ils sont liés et puis je vais continuer. Je vais trouver le type de liaison et puis continuer. Mais s'ils sont encore indépendants, tu vas encore ségrer la relation entre le premier et le troisième. Donc, le travail à faire est un peu important. On y va. Je prends alors gène, aspect des ailes et gène taille des soins. toujours, c'est un bas-cross. Donc, les résultats du bas-cross réalisés au deuxième croisement sont donnés dans les proportions sont donnés dans les proportions suivantes. Je procède de la même manière. Je les prends deux-deux. Le premier gène n'est plus dedans. C'est le deuxième et le troisième que je vais considérer. Ce sont les deux phénotypes que je vais prendre. Les deux gènes que je vais considérer. Donc, je prends alors ce que je vois premièrement, c'est l-body de noir et soit scutulaire longue. Donc, je prends alors body, c'est grand B. Scutulaire longue, c'est grand L. Alors, quelles sont les proportions que j'ai? Je mets tout dans ma bas-fraction. Je sais que le dénominateur c'est 2000. Ça ne change pas. J'ai d'abord 460. Je sais body et long. Body et long. Body et long. J'ai encore body et long. 460. 460. Sixième phénotype qu'on m'a donné. Body et long. Non. j'ai un peu de body et long. Donc, c'est fini. 300. J'ai 460 plus 460. C'est 460 deux fois. Sur 2000, fois 100. Calculé mental, on peut déjà simplifier. Donc, je ne veux pas considérer 1,560. 1,560. Il y a 1,560. Je vais oublier, puis tout c'est divisé par 2. Nous sommes d'accord. Donc, les 0,0, il y a 2,0, qui s'adoutent à 1,0 là. Tu peux barrer maintenant les 0, et puis éliminer. Tu vas trouver que je vais avoir 46%. sans calculatrice, j'ai déjà trop de résultats. Il y a des moments où il ne faut pas perdre son temps à acheter des calculatrices et à calculer, à calculer. Nous sommes d'accord. Cela fait gagner du temps. Alors, donc, je disais que j'ai 460 là deux fois et le dénominateur c'est 2000. Ça, c'est simplifiable. Je vais déjà simplifier. Je vais tout à l'heure. Ça va être 460 sur 1000. C'est 460 sur 1000. 460. 460 sur 1000 fois 100. Rapidement, j'ai quoi ? J'ai 4000, j'ai 46 000. J'allais dire, je mets les 2 zéros là-dessus, ça est 46 000 sur 1000. Je simplifie, j'ai trouvé que il y a 46%. Donc, je n'ai pas besoin de perdre mon temps pour rechercher. Non, rapidement, mais j'ai déjà vu ça et ma tête a déjà enregistré. Donc, j'affiche ça. Alors, je continue. Donc, j'ai 46% là, déjà. Deuxième phénotype qu'on trouve, c'est L, tacheté de noix, soit ce que tu les coûtes. Donc, j'ai le phénotype récessif. Petit B, petit L. Et le premier nombre que j'en résiste, c'est 460 aussi. je cherche les tacheté et cours. Tacheté et cours. Tacheté et cours, je trouve encore 460 fois 100 sur 2000. J'ai aussi 46%. attention, les amis, c'est déjà suffisant pour que je puisse avoir mon résultat dans la tête. C'est-à-dire que j'ai deux forces, j'ai déjà 46, 46. Si eux seuls, ils sont déjà proches de 50, ça veut dire que c'est deux forces de faibles que je vais avoir. Puis, je suis déjà dans bas-cross, je m'attendais à un cas, un cas, un cas, ou bien deux forces de faibles. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est un bas-cross. Bien, donc, ça est 257, c'est une relation d'IA partiellement liée. Le reste là, c'est des formalités. Je fais ça rapidement pour pouvoir évoluer. Donc, la suite va être quoi? Féloci qui suit, Gébordé, éco. Donc, ça fait grand B, petit L. Gé40, oui, qui va se répéter, et sur 40 encore, sur 2000. 300. Et par calcul, simple et rapide, j'ai alors 4%. Je peux maintenant enlever ce petit peu, j'étais sur le brouillon et j'ai évolué jusqu'à ce niveau-là. Donc, le reste là, il n'y a plus rien, je vais trouver. Bien, enfin, le dernier serait petit B, grand L. Et là, je vais avoir encore 40, plus 40, sur 2000, fois 100, et ça me donnera 4%. ce que je disais, je l'ai retenu, c'est deux fautes de faibles, donc, je vais analyser. J'ai deux fautes de type parentaux et deux faibles de type recombinés. Ce qui m'amène à dire que les deux sont partiellement liés avec l'intervention phénomène de cross-nouvelle chez la FO1. Donc, je vais évoluer. Les quatre proportions, les quatre proportions, proportions obtenues sont non équiprobables, non équiprobables, mais deux à deux identiques. Deux. La deux identiques avec deux deux fautes de type parentaux et deux faibles de type recombinés. On en déduque les deux gènes sont partiellement liés avec un présentat de recombinaison P égale ton éparation des deux petites proportions 4% plus 4% et tu vas obtenir 8%. Donc, avec P égale à 4% plus 4%, ce qui va me donner 8%. P égale à 8%. Alors, je peux donc dégager la distance entre les deux gènes. donc, distance on sait que un centime organe entraînant 1%. Alors, D va entraîner P ce qui va nous conduire à quoi? D égale à 1 centime organe fois P sur 1%. D va donner alors 8 centimes organes et on va dégager la carte fatturielle pour savoir qu'on a fini la première étape de notre exercice qui est d'établir la carte fatturielle des gènes impliquées. D égale à 8 centimes organes. 4 fatturielle. Alors, je suis avec 3 gènes et je veux établir 4 fatturielle. Je vais me rappeler rapidement. Est-ce que les 3 gènes sont liés? Est-ce que ces 3 gènes sont partiellement liés pour que l'on puisse établir la carte fatturielle? Ou bien est-ce qu'il y a un qui est indépendant? Tu dois me rappeler tout cela avant de faire le travail. Alors, ici, le premier gène est indépendant des deux autres. Le premier est indépendant des deux autres qui sont partiellement liés avec un taux de combinaison qui est de 8%. Donc, on peut faire le travail. Le premier gène doit être à part que je vais mettre sur mon chromosome. Donc, il sera mon premier trait qui est le premier gène. Ce gène là qui est grand R petit R. Alors, le deuxième gène et le troisième gène vont être sur le même chromosome. Deuxième gène, c'est le B. Le troisième gène, c'est le L. Alors, donc, ici, ils sont indépendants. Tu n'as pas de distance à donner entre ces deux gènes-là puisqu'ils sont indépendants. Ils ne sont pas portés par le même chromosome pour que plusieurs trouvaient leur distance. Mais ceux-ci sont sur le même chromosome dont il y a une distance qui les sépare. Et cette gène-là trouvée, c'est 8 centimes organes. Et j'ai fini avec la carte faturière. Bien, le deuxième travail à faire dans l'exercice, c'est aider le jeune ou bien proposer un croisement au jeune étudiant pour pouvoir satisfaire sa curiosité, ses attentes. Quel croisement, qu'est-ce qu'il veut? La question d'abord c'est qu'est-ce qu'il veut? On va rappeler ce qu'il veut avant de savoir ce qu'on va lui proposer. Il veut avoir quatre phénotypes. Il veut avoir dans la descendance quatre différents phénotypes, mais avec le troisième phénotype qui est toujours gris. On sait que le troisième phénotype qui est gris est récessif. Donc, il faut seulement prendre quelqu'un, les deux parents, les deux parents qu'on va croiser seraient alors de race pur pour le gris, donc ce qu'il va dire des récessifs pour le caractère, pour le corps. Quand ils seront gris, on va voir maintenant parmi les deux autres ce qui va se passer. Maintenant, en dehors de ça, il veut faire un croisement entre un mâle mutant avec une F1, c'est-à-dire que c'est un baccocrosse qu'il veut réaliser. Puis on dit un jeune étudiant souhaite à partir d'un mâle mutant obtenir une descendance qui ne comporte que quatre phénotypes. Donc, on va réaliser là un baccocrosse, mais un baccrosse qui hybridise en quelque sorte. Puis on va prendre alors une femelle F1 donc hybride, double hybride pour les deux premiers caractères. Bon, j'ai dit les deux premiers caractères. Couleur, non, couleur n'est pas dedans, plus le gris, la R-excessive. Donc, on va prendre pour le grand B qui est la sphère des ailes et puis l'autre qui est la taille des soies. Donc, on va prendre une femelle qui est hybride pour taille des soies et hybride pour aspect des ailes. Si on prend comme ça, on va pouvoir l'aider à retrouver ce qui est cher. Alors, donc, pour satisfaire ses attentes le jeune étudiant peut réaliser le croisement le croisement avec une femelle avec une femelle double hétérozygote hétérozygote pour les caractères pour le caractère aspect des ailes et taille des soies. Et taille des soies. Alors, on va vérifier. Vérifions. Vérifions ce croisement. On vérifie rapidement ce croisement pour voir ce qu'on a proposé si ça répond réellement à ses attentes. On a pris beaucoup de temps, on va faire ça rapidement. Donc, on a dit qu'on va prendre le mâle mutant, donc, le mâle qui est déjà mutant, petit b et petit r parce qu'il s'est écrit petit r, petit b, petit l avec une femelle F1 qui est déjà petit r, grand b, grand tl. Cette femelle, alors, on va pour génotype ici. petit b, petit r. On va mettre comment libérer. Ça serait 100%. Et ici, puisqu'il s'agit de bas crosse, on va faire attention. Donc, on aura petit r, grand b, grand tl, petit r toujours, mais grand b, petit l maintenant, petit r, petit r, petit b, grand tl, et enfin, petit r, petit b, petit l. Alors, c'est gamètes, selon les proportions 100 moins P, sur 2, pour les quittes taux. Bien, on va vérifier. On va mettre ça pour voir les enfants qu'il peut y avoir dans la descendance. Et c'est qui? ici, on a 100%. les gamètes qui sont 100 moins P sur 2. P sur 2. P sur 2. Et enfin, 100 moins P sur 2. Et enfin, alors, ça se répète, 100 moins P sur 2. On aura petit r, petit r, grand b, grand tl. Petit b, petit r, crochet, petit r, grand b, grand tl. P sur 2. Petit r, petit r, grand b, petit l, petit b, petit l. Crochet, petit r, grand b, petit l. P sur 2, petit r, petit b, grand tl. Petit b, petit l, et puis, petit r, petit b, grand tl. P sur 2. Donc, 100 moins P sur 2. Petit r, petit b, petit l, petit b, petit l. Crochet, petit r, petit b, petit l. Et le bilan phénotypique va être les 4 proportions, les 4 conchèges, ça fait 100, moins P, sur 2, petit r, grand b, grand tl. P sur 2. Grand b, petit l. P sur 2. Petit b, grand tl. et 100 moins moins P sur 2. Petit b, petit l. Alors, les 4 qui demandaient, il a trouvé les 4. Donc, ce qu'on lui a proposé, il doit pouvoir satisfaire ses attentes. On a fini, on va conclure. Alors, nous avons deux choses à faire, nous avons fait deux choses, j'allais dire, on a présenté la 4 facteur, on a donné le mécanisme de transmission et on a aidé le jeune étudiant à faire son croisement, puisque il désire promouvoir peut-être certains caractères sur ces mouches-là pour pouvoir les vendre ou bien pouvoir les utiliser dans son champ. Donc, c'est ce caractère, on l'a aidé maintenant à trouver comment il faut procéder pour avoir les caractères qu'il désire. Alors, donc, la transmission. la transmission de gène couleur du corps couleur du corps dans l'allèle rouge domine l'allèle gris du gène aspect des ailes dans l'allèle rouge bordé de noir domine l'allèle rouge tacheté du noir et du gène taille des ailes taille des soies taille des soies dans l'allèle long domine l'allèle qui se fait par le mode dominant par le mode non, le mode autosomal 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 le gène le gène le gène en couleur du corps est indépendant des deux autres deux autres qui sont partiellement liés partiellement liés avec un taux de recombinaison de 8% le jeune étudiant le jeune étudiant peut réaliser le croisement le croisement le croisement avec une femelle une femelle double hétérozygote pour le caractère pour le caractère aspect des ailes et taille des soies et taille des soies pour satisfaire ses attentes pour satisfaire ses attentes bien voilà comment on peut procéder pour résoudre cet exercice là cet exercice on a vu on a pu montrer le mécanisme de transmission des caractères étudiés et on a pu aussi aider le jeune à avoir un croisement pour pouvoir satisfaire sa curiosité ou bien ses attentes mes chers amis il y en a plein plein les croisements il y en a plein chercher d'autres les types pareil reprenez la maison essayez essayez encore c'est très facile les croisements essayez vous allez voir que les résultats sont déjà à votre portée merci et à la prochaine pour qu'on puisse encore trouver d'autres moyens de nous communiquer ce programme vous est offert par la fondation MTN everywhere you go t'es Sous-titrage FR ?